Musique Les anciens combattants, nous suivons en vidéoconférence. Les anciens combattants, nous suivons en vidéoconférence, nous suivons en vidéoconférence, nous suivons en vidéoconférence. Les anciens combattants, nous suivons en vidéoconférence, nous suivons en vidéoconférence. Les anciens combattants, nous suivons en vidéoconférence, nous suivons en vidéoconférence. Les anciens combattants, nous suivons en vidéoconférence, nous suivons en vidéoconférence. Les anciens combattants, nous suivons en vidéoconférence, nous suivons en vidéoconférence. La situation était caractérisée par la réplique des affrontements entre les unités de FADC et les terroristes du M23RDF dans les territoires de Ouboutjoubou, Massissi et Niragom. Ce qui a provoqué une véritable crise humanitaire avec comme corollaire le déplacement massif des populations. Il était question que les partis en conflit cessent les hostilités et que les résolutions ici pour parler de Nairobi ainsi que les accords de l'Ouanda soient respectées par tous. Aujourd'hui, vous arrivez à un moment où la situation est devenue plus complexe qu'autrefois. Sur le plan humanitaire, le nombre de déplacés internes est passé de 200 000 de l'époque à environ 2 335 184 personnes à ce jour. Sans faire adhésion aux milliers d'élèves en situation de déscolarisation. Sur le plan sécuritaire, la situation demeure peu coupant dans le territoire de Béry, au Grand Nord et au Sud, en territoire de Ouboutjoubou, Massissi et Niragom. La ville de Gouma reste artificiée et encerclée par la manœuvre de l'ennemi. En effet, dans la partie nord de la province, les opérations conjointes FARDC-UPIDF se poursuivent inlassablement avec des résultats positifs dont la neutralisation des trois leaders du mouvement terroriste AEDF-MITM. En l'occurrence, M. Abdou Machirika, de nationalité tanzanienne et proche collaborateur de Tchèque Moussa, balou au grand leader de ce mouvement. Il est à déplorer aussi l'activisme toujours l'attend de Maïmaï, supplétif des AEDF-MITM à bout des mots et ses environs. Dans la partie sud, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à observer les essais de feu, gardant leur position initiale. Mais le M23, de son côté, préoccupe les positions désengagées depuis février et mars de 2023. Attaque des villages dans la chefferie de Buito, en territoire de Mounchou, ainsi que dans la partie est et sud-est du territoire de Massissi, où se théorise incendie des maisons, pire les biens de la population, provoquant ainsi des déplacements massifs de celles d'ici brefs. Le rétrait M23, annoncé avec pompe, n'a été que du boulot. Par ailleurs, il s'y a de signaler la vive réaction des réfugiés de ce mouvement terroriste et face à ma lettre numéro 01, par 10, 25, par 4, par groupe, gouvernement provincial, par Nord-Kifu, 2023, 17 juillet 2023, adressé au commandant de la force régionale, relative à la mission de service étatique au poste frontalier de Bounagana en vue, d'évaluer et de faire l'état de nuit pour la... Recording in progress. Recording stopped. Ceci démontre les boycotts impénitents par ce mouvement terroriste de tous les accords découlant du processus de paix de Nairobi et de la feuille de route de Nuluata signé par le chef d'État de la sous-région. Tout cela au vu et au su de la force régionale. Excellences, Messieurs, le Président, dans ce même registre, il s'y a de signaler qu'en la période du 3 au 8 juillet 2023, une mission de l'équipe technique de l'ÉAC composée des officiers généreux et supérieurs, des pays membres à séjourner en territoire de Routjouro et Massis, en vue d'évaluer la force régionale. Cette deuxième réunion de l'équipe technique de consultation arrive à point nommé car elle permettra aux experts de poursuivre les travaux du processus de Nairobi pour la restauration de la paix et la stabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous faisons croire qu'à l'issue des travaux de cette deuxième réunion, le bureau du facilitateur va user de son pouvoir afin de cesser cette guerre d'agression inutile et qu'il y ait retour de la paix et de déplacer dans leur milieu de provenance. Par cette même occasion, au nom de la population du Nord-Kiru et au mieux propre, j'ai témoigné ma profonde gratitude à leurs excellences William Eruto, président de la République du Kenya, Évary Sendai Shidi, président de la République du Burundi, Yoeri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda, Salvakir Mahati, président de la République du Sud de Soudan et Samia Soulou, Assam, présidente de la République unie de Tanzanie pour la mise en place de la force régionale de la communauté d'affilée de l'Est et à faire l'EAC en cible afin d'accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo dans le processus de paix. De même, je voudrais exprimer la reconnaissance de la population du Nord-Kiru à l'endroit de son excellence Félix Antoine Tiseké de Chirougou, président de la République, chef de l'État et commandant superbe des forces armées et de la police nationale congolaise, pour son souci de restaurer la paix et l'automité de l'État à l'Est du pays. Qu'il soit vivement remercié et rassuré du soutien indéfectible de sa population. C'est en ce terme que je termine mon propos en vous souhaitant un bon séjour et fritué travail dans la ville touristique de Gouman, je vous remercie. Thank you very much for your warm welcome to Nord-Kiru. Monsieur le vice-president d'État, opération régionale, Madame la représentante du solitaire général des Nations Unies, L'ensemble des invités, je tiens d'avoir vous salué, vous tous, et vous remercier chaleureusement de votre présence. Je souhaite bien sûr la bienvenue à l'ensemble des délégations présentes. Je m'excuse, je n'ai pas pu être parmi vous, mais je crois qu'avec le mémorail technologique, on peut se suivre. Il faut simplement dire qu'au niveau de la République démocratique du Congo, nous accueillions favorablement la présence des présidents honoraires Kenyatta parmi nous, et souhaitons bien sûr à ses assises le meilleur. Et j'espère que ça permettra, à la suite des réunions que nous avons eues à Nairobi le 30 juin, d'avancer sur le dossier de la RDC, notamment en ce qui concerne les processus tant de Luanda que de Nairobi, et particulièrement la question aujourd'hui qui intéresse cette réunion, qui est le pré-containement. Je ne vais pas être long, je vous cède la parole, bien sûr, à la personne qui nous présente ici, et vous saluez encore une fois tous, et je vous souhaite la bienvenue au niveau de notre belle ville de Goma. Je vous remercie. I'd like to thank the Honourable Deputy Prime Minister and Minister of Defence for his welcoming remarks. I'd like to invite the facilitator of the East African-led process to make his remarks. Thank you very much for ambassadors, invited participants. Let me begin first and foremost by giving an apology for not being able to have been with you yesterday due to some very unavoidable circumstances, but to also say and register my thanks first and foremost to the government of the DRC for facilitating this follow-up meeting to our Nairobi session, to thank the United Nations and their respective agencies who are also here today for their role, to thank the East African community and the African Union for their role, together with all the friends of the DRC who are here at present. The main purpose of us meeting in Goma as a continuation to what we started in Nairobi is the clear recognition that this process is a process that is about the people of the Congo. It is about the Congolese people. And therefore, being here in Goma instead of meeting in capitals outside of the Democratic Republic, I think is a very clear indication of each and everyone's commitment towards a lasting, peaceful solution solution to the problems that have afflicted this part of this neighbouring country, especially for us who come from the East African region. We have very positive engagements in Nairobi, where I believe we were able to have a free and frank exchange of views. We recognize the importance of all of us working together as a team, given the fact that our principal and primary responsibility as a combined team is finding a peaceful resolution for the people and for the nation of the Democratic Republic of the Congo. There were a number of issues that we discussed in Nairobi, all aimed at the full implementation of the Luanda process, as Minister Bemba has just correctly mentioned, and also ultimately leading to an all-inclusive Congolese-led process that we have done, Nairobi process, that will ensure the people of the Congo are able to dialogue with each other to resolve the problems of this great nation. Amongst the issues that we discussed that we will be furthering today is how we shall all work together towards issues related to abandonment, towards issues related, as the governor of North Kivu has clearly illustrated approximately 2 million internally displaced citizens of this republic, who through no fault of their own are living in really untenable conditions, to also see how we can ensure, by working together, that we also facilitate those who have had to flee their home country to return and to be amongst their brethren, brothers and sisters, but also to ensure that as the Democratic Republic of the Congo prepares for their general elections, we can work together and support them to ensure an all-inclusive process that allows the people of the DRC to exercise their democratic right in a peaceful, inclusive manner. I really do not wish to say too much because, again, as we agreed in Nairobi, we want to be able to continue with our engagements in a clear and straightforward manner, so the bulk of the meeting will be held in camera. So, my really is to once again thank all the participants for availing yourselves, to thank all who have helped organize this meeting and to continue to make this great appeal, which I would wish to make, to all armed groups to turn towards dialogue, association of hostilities, in order to facilitate your own brethren, your own sisters, to be able to live, work, in peace in this country whose potential is so great. So, ladies and gentlemen, with those few remarks, sorry I should have also mentioned that time allowing, we should also and we will also be visiting some of the areas where we in turn be displaced people are currently residing. But we shall also be meeting with a very important segment of our society and the global community who through no fault of their own often bear the greatest burden where peace is non-existent. And that is our women and children and for us to be able to see how we can work together with them to not only work for peace but also to recognize their own human rights as our fellow citizens to be able to live protected without fear and to be able to live their lives as would any other human being desire. With those few remarks, Honorable Minister, thank you once again for availing time from your busy schedule to be able to lead through these discussions and I look forward to us once again being able to engage openly, candidly in our common endeavor to find a lasting solution. I thank you all for your kind attention. Thank you very much your excellency the former president of the Republican Pamoja na wenzetu wa United Nations na marafiki wa inchi ya Kongo kuja kuendelea na majadiliana ya vile tutatimiza yale ambaye ya likubalianwa kule Nairobi na pia kule Luanda kwa kikisha ya kwamba inchi ya Kongo itapata amani. Sisi ya tuko hapa kufungua mazungumzo mapia mazungumzo tiari ya mefanyika yetu ni tufanye kazi pamoja kuhakikiza ya kwamba yale matakwa yote ya likua ya maelezwa katika mikatapa hiyo miwili nimetaja ya metimizwa ndiyo wana inchi na wakongomani wote waweze kuhishi kwa inchi yao kwanjia ya amani na inchi yao iweze kuheshimiwa kama inchi huru na inchi monye ya wakongomani na sisi kazi yetu ambaye ambaye wanastahili kupatiwa waweze kupatiwa kwa jia ya amani na inchienu iweze kuwa inchi ya kuheshimika duniane kuhayo machache tunatafutia amani kuhayo machache na mengi nasema mungu wa bariki tuko na waziribemba ambaye tumekua tukiongoza huu mkutano kwa moja nae na hivi karibu ni tena tutakutana tena na kukiwa maelezo mengine tutaweza tuwapatie niseme ya sante kwa wenzetu wote wa UN wa East African Community marafiki wote wa inchi tukufu la kongo tuseme ya sante kwenu nyote kwa kufika hapa ndiyo tuwe pa moja asante ni sana